là je suis en plein dans l'année 2023 mon gars je vais la niquer comme never tu vois je le sais tu vois je sais que toutes ces années de travail parce que je travaille mille fois plus que 90% des gens ici même 85% je dirais même ça fait rire parce que je pense exactement la même chose mais ouais gros c'est pour ça qu'il faut pas lâcher tu vois on pourrait se dire non bah vas-y j'arrête nique sa mère mais non gros c'est la meilleure truc c'est jamais lâcher se donner à 100% et t'inquiète l'univers il va faire en sorte qu'à un moment ou un autre regarde on s'y attendait pas moi j'ai jamais su j'avais je gagnais quoi à cette époque là je devais être gagné 7 8000 euros net bon c'est pas dégueu tu vois mec boum qu'est ce qui s'est passé Covid et pour dire les chiffres qui sont arrivés pendant un moment j'ai gagné 5000 euros net par jour Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois donc n'hésite pas à t'abonner tu connais déjà de toute façon tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais que tu vas aimer la vidéo aujourd'hui je suis en compagnie de Nico comment ça va Nico ? ça va super et toi ? ça va super 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 content que Nico ait pu venir sur la chaîne donc il va partager un peu son parcours sois attentif parce que je pense que c'est du lourd et en plus je pense qu'on va faire plusieurs vidéos parce que là actuellement je suis à Bangkok je suis en Thaïlande donc Nico il habite en Thaïlande ça fait combien de temps que tu habites en Thaïlande ? 3 ans ouais 3 ans on va dire tout est pour tous que des fois je suis parti je suis revenu pour ouvrir une société genre en Estonie je suis allé en Estonie j'étais parti 6 mois donc on va dire 3 ans environ donc du coup bah Nico vas-y présente toi un petit peu qui tu es qu'est-ce que tu fais et puis on va revenir un peu bah du coup moi je m'appelle Nicolas de Matteo j'ai 28 ans d'ailleurs au mois d'avril là on est pratiquement au mois de décembre je vais avoir 29 ça fait un peu chaud de se dire ça que je vais bientôt avoir 30 ans et du coup ça fait 6 ans que je travaille en ligne on va dire 6-7 ans que j'ai dû vraiment commencer 7 ans j'ai dû m'intéresser un petit peu j'ai commencé par l'investissement immobilier je m'intéressais à ça mais bon quand t'es étudiant tu peux pas acheter grand chose et du coup je suis vite parti sur le business et du coup ça fait 4 ans et 2 mois maintenant que je suis expatrié avec ma copine qui est française aussi du coup on dit ça parce qu'il y a pas mal de gens ici qui vivent avec des étrangères quand on est expatrié et moi j'ai commencé avec de l'info produit c'est à dire avec des ventes de formation dans le milieu du sport à travers des sites internet et une chaîne YouTube c'est un business que bon voilà ça continue toujours parce que c'est du SEO donc recherche sur Google, recherche sur YouTube les gens tombent sur mes articles ou mes vidéos et je vends des formations et maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans je fais du e-commerce et à côté de ça je fais aussi un peu de consulting dans le e-commerce, du coaching etc. pour les gens que ça intéresse mais là principalement du e-commerce maintenant ok ça marche donc du coup dis-nous un petit peu où est-ce que t'as grandi dans les courons non j'ai grandi ouais j'ai grandi dans le nord à l'île à côté de l'île à Wascal pour ceux qui connaissent et voilà je suis allé au lycée j'ai fait quoi ? j'ai fait un... j'ai changé pas mal de lycée parce que j'ai eu... je vais pas dire que j'ai eu des problèmes mais j'étais hyperactif même si je trouve que c'est vraiment une maladie c'est pas vraiment une maladie d'être hyperactif c'est vraiment du bullshit c'est juste que j'avais trop d'énergie que je voulais pas rester 8 heures assis sur une chaise et du coup j'ai fait pas mal de lycée parce que je parlais beaucoup et ma mère elle est mis un peu dans un lycée strict au début un collège strict et je parlais trop parce que... bref t'as envie de parler quand t'as 13 ans tu vois et j'ai fait pas mal de collèges et après j'ai fait un... je me souviens j'ai fait un... j'ai changé 3, 4 fois de collège 3 fois et après 4 fois au lycée j'ai changé encore et j'ai fait un STG donc c'est... t'as le général STG et bac pro j'étais dans le STG c'était... c'était les pires quoi c'était juste... ça se roule des gros... je me souviens ça roulait des spliffs pendant le cours ça faisait... tout le monde arrivait à 10 heures et voilà et du coup après j'ai fait un BTS MUC j'ai recommencé 3 fois mes études après le bac ouais parce que... bah première année j'ai... j'ai toujours voulu vivre à l'étranger et après mon bac j'avais déjà redoublé donc j'ai eu mon bac à 19 je suis parti à Bruxelles donc Bruxelles c'est à une heure et demie de chez moi donc c'est pas très loin mais la culture est complètement différente je n'étais pas chez ma mère et tout et j'ai fait trop la fête et on picolait on fumait des gens tout le temps donc c'était marrant mais après j'ai fait un BTS mais je me suis fait... je me suis fait virer entre guillemets par l'entreprise du coup j'ai dû recommencer encore une fois un BTS de zéro et pendant ce temps là j'ai compris que les études c'était pas fait pour moi et j'ai commencé à trouver des alternatifs et j'ai toujours voulu faire de l'immobilier et à l'époque il y avait des chaînes YouTube de Cédric Anisset c'était les premières vidéos de Cédric Anisset où il était encore à Cergy Pontois je me souviens qui montrait ses places de parking et j'ai commencé en regardant ses premières vidéos là et après t'arrivais rapidement sur le business en ligne et après j'ai commencé quoi mais du coup t'as cherché genre le moment où t'as vu que les études c'était pas fait pour toi t'as tapé sur internet comment gagner de l'argent ? ouais c'était un peu ça mais t'as dit toi c'était en 7 ans 8 ans j'avais 21 ans en fait je crois que c'était 21 ans ou 22 ans je sais plus je voulais investir je me souviens mon prof, un de mes profs dans ma deuxième école post-bac je sais pas un moment il avait dit un truc j'avais pas tilté son moment j'ai genre tilté une semaine après et il a dit ouais si vous voulez gagner de l'argent les places de parking c'est vraiment c'est pas cher et il y a une grosse rentabilité sur le moment j'y pense pas trop et moi j'avais toujours je voulais travailler dans l'immobilier tu vois à cette époque là et genre une semaine après j'ai dit ouais place de parking c'est quoi c'est 5-10 000 euros je pourrais être parce que je travaillais quand même déjà à côté je travaillais en boîte le week-end donc je mettais de l'argent de côté je dis putain ça peut être pas mal d'acheter ça comment acheter une place de parking et là mec j'ai commencé à solde toutes les vidéos possibles sur l'immobilier à regarder du coup c'était Cédric Anisset il y avait même un gars qui avait une chaîne youtube genre je crois que c'est achaparking.fr ou je sais pas trop quoi mais il y avait rien au début mec avant il y avait que Cédric Anisset il y avait Sébastien Knight là le marketeur français et peut-être David Laroche tu vois enfin c'était il y avait 2-3 personnes et du coup pour eux ils avaient 2000 abonnés mais c'était des dieux tu vois le gars il gagnait 2000 euros par mois avec ça tu étais en mode genre c'est trop bien et du coup en regardant ces vidéos là j'ai tapé ça comment acheter une place de parking et tout et du coup j'ai mis mes économies ma mère m'avait un peu laissé d'argent depuis que j'étais petit tu sais il faut y mettre 100 euros tous les mois j'avais genre 5000 balles et après j'ai fait un prêt à la consommation à la banque en montant en disant ouais c'est pour acheter une voiture et tout et j'ai acheté une place de parking mais je gagnais que dalle mec avec ça mais en fait quand tu fais ça tu te dis ah ouais bon bah ça m'a pris deux mois il y a des gens qui sont en train de galérer pour acheter une maison qui s'en fait toute une histoire et tout et j'ai pris deux mois trois rendez-vous ça m'a pris tu vois même pour moi ça n'est pas assez vite mais je me suis dit ok bon bah en fait c'est pas si compliqué que ça que de passer à l'action en fait et après forcément je pouvais pas acheter une maison donc forcément tu dis ah ouais comment créer un e-commerce etc etc et après tu es arrivé sur les nouvelles vidéos et j'ai commencé à me lancer après mais du coup déjà ce que je retiens c'est que tu es un gars qui mettait de l'argent de côté déjà ah ouais ma mère c'est une grosse radine ma daronne donc t'inquiète que j'ai été élevé du berceau mon gars mais franchement j'en parlais hier je pense que dans ma vie elle a dû me prêter 20 balles tu vois dans toute ma vie elle a dû me prêter 20 balles depuis que j'ai 15 ans mec c'était j'étais en mode survie tu vois je me souviens je vendais des plus francs que la Marshall tu vois tu sais je vendais des faux pulls enfin c'était des faux en fait j'ai jamais su si c'était des vrais ou des faux mais je les vendais 20 bas je vendais des parfums et tout du coup tu commences un peu à comprendre le truc tu vois en fait j'avais trop faim d'oseille parce que en fait je me suis rendu compte quand j'étais au collège parce qu'on s'en rend pas compte quand on est jeune on commence à s'en rendre compte quand on a 14-15 ans que j'étais le plus pauvre de mes potes tu vois et tous mes potes parce que ma mère m'avait mis dans une bonne école et je me rends compte que j'étais le plus pauvre bon j'étais pas à la rue tu vois j'ai jamais manqué de rien mais genre j'avais droit qu'à acheter des fringues une fois par an au solde et j'avais 100 balles tu vois et quand mes potes ils revenaient des grandes vacances des Etats-Unis ils étaient resapés en Abercrombie et moi j'étais en mode genre ah bah moi j'ai fait ma colonie en Ardèche avec ma ville tu vois enfin du coup ça te met un peu un gap même s'il y a des gens qui sont bien pires que moi ça te met un gap et quand tu connais que ça tu te dis ah ouais ça fait chier tu vois j'ai besoin d'oseille quoi et c'est un peu ça qui m'a donné la thune et pour ça quand même de l'argent de côté c'était à base quoi ouais non mais après de toute façon parce que des fois j'ai l'impression que des fois les gens ils veulent faire la course à celui qui a commencé le plus bas possible à partir du moment où tu as eu cette expérience qui t'a permis d'avoir le déclic c'est tout ce qui compte bah ouais bah c'est sûr enfin forcément il y a des gens qui sont bien tombés qui étaient bien plus bas au niveau enfin leurs parents gagnaient beaucoup moins que ma mère ou elle était dans des plus grosses des parents qui parce que ma mère a économisé à fond donc d'une certaine manière je savais qu'elle pouvait payer la prochaine facture tu vois en plus elle était travaillé à l'hôpital était infirmière donc tu as toujours un salaire qui arrive tous les mois c'est pas comme quand tu es dans une entreprise où tu peux ne pas être payé etc mais en fait dans ta tête d'enfant tu restes le plus pauvre de tous tes potes et mentalement ça n'a pas foutu une claque mais je me suis dit bon voilà faut faire de l'oseille quoi c'est je pense que c'est un cadeau de ouf en fait tu vois de que tu comprennes qu'il faut te bouger le cul pour gagner de l'argent ah bah sans truc quand je vois mes potes maintenant qui ont presque 30 ans et qui enfin qu'ils n'ont jamais manqué de rien ils se sont jamais battus pour rien tu vois donc c'est alors il manque pas non plus de grand chose maintenant mais bon quand on compare maintenant tu sais le fait de pouvoir voyager acheter plus ou moins ce que tu veux quand tu veux entre guillemets je me remercie d'avoir eu cette vie là parce que sinon et d'avoir eu ce truc là dans ma tête sinon je me serais pas battu tu vois ouais ouais pour moi c'est vraiment être dans un état où tu as suffisamment d'argent pour pouvoir faire des petits trucs de temps en temps genre un petit resto de temps en temps aller en vacances de temps en temps quand t'es dans cette zone de confort t'as une bonne chance pour essayer d'être millionnaire ou non ah ouais bah parce qu'il faut la dalle en fait pour faire du business il faut la dalle de ouf franchement quand tu ça c'est vraiment intéressant parce que du coup quand je commence à quand on est en Thaïlande ici on rencontre que des gens qui ont des business donc tu commences à reconnaître un petit peu les différents types de personnes tu vois ceux qui vont commencer à eux seuls ils vont gagner je sais pas leurs premiers 5000 euros par mois ou 10 000 euros par mois et hop c'est chill ils ont leur truc ils ont automatisé ils ont compris le truc mais ils s'arrêtent là après t'as ceux qui ont encore plus la dalle tu vois même si enfin je suis pas du tout assez j'ai pas encore assez d'argent pour me dire que je travaille plus jamais de ma vie tu vois mais mec je peux faire de la thune comme never tu vois donc et en faux tu vois surtout quand t'as une moi j'ai une copine depuis 10 ans tu vois avec Laura ah si tu veux une famille si tu veux vivre comme il faut bien vivre faut faire de l'oseille quoi surtout quand tu veux moi je veux pas dépendre d'un gouvernement d'une banque alors je vais pas faire 10 crédits je vais pas faire un crédit donc faut acheter cash donc du coup pour acheter cash faut faire de l'oseille donc voilà quoi ouais et puis ça c'est bien aussi que tu dis ça parce que souvent on voit le plan en mode le gars il est seul il va s'expatrier il a pas de famille il a pas d'enfant mais à un moment donné ouais tu fais 5K par mois ça peut être cool quand t'es tout seul tu vas bien vivre si jamais tu t'expatries mais quand tu commences à penser famille femme après genre des enfants c'est deux si ça dépend combien d'enfants tu veux bah mec c'est ça bon c'est tout à l'heure gros mon frère je l'ai au téléphone hier et je lui dis vas-y bah viens et tout en Thaïlande et tout et il vient d'avoir un enfant il y a deux jours tu vois son troisième il me fait mais mec forcément que je retourne à c'est à Carnac c'est en Bretagne tu vois il va souvent là-bas parce que sa femme a une sa famille a une maison là-bas mais mec je peux pas venir en Thaïlande je dois payer 5 billets d'avion quand je viens moi maintenant tu peux pas tu vois du coup tu penses à plein de trucs comme ça tu dis ah ok donc faut vraiment de l'oseille quoi enfin c'est obligatoire quand tu veux voyager une chambre d'hôtel nous on prend une chambre d'hôtel on en a pour 50 euros et encore tu vois bah là faut une chambre parentèle et une chambre 3 trucs donc t'en ava pour 200 euros la nuit donc c'est déjà 6000 euros le mois quoi tu peux pas quoi faut les avoir l'oseille quoi ah c'est sûr toute façon il faut de l'oseille il faut grave de l'oseille non mais ça c'est trop c'est vraiment le truc c'est quand tu réfléchis tu te dis non mais faut c'est pour ça que j'ai toujours eu ce déclic là et au fur et à mesure tu te dis bon après quand t'es jeune aussi tu te dis ok je dois j'ai pas encore 30 ans je peux pas te chier maintenant tu vois ça c'est malgré tout c'est mon frère qui m'a dit ça il m'a dit je lui dis pourquoi tu arrêtes pas de travailler et tout investi il fait un truc il fait mes mecs j'ai que 20 à l'époque il me dit j'ai que 30 ans pour m'arrêter de travailler à 30 ans tu vois il me reste je suis qu'un tiers de ma vie tu vois donc autant qu'on travaille après faut faire ce qu'on aime tu vois autant avancer dans les projets et faire de honnêtement une fois que tu es dedans que tu es un entrepreneur que tu as l'habitude de charbonner tu le feras toute ta vie ouais de ouf et puis c'est un kiff tu vois enfin c'est tu vas jamais t'arrêter tu vas vouloir aller au next level etc c'est comme ça que tu t'épanouis c'est comme ça que tu seras heureux c'est pour ça que moi le mythe de genre les gens qui veulent être libres financièrement ok c'est bien pour vendre c'est marketingement c'est super mais en vérité tous les gens qui vont eux seuls pour pouvoir arriver jusqu'à être libre financièrement ils auront tellement taffé que pour être libre financièrement c'est que tu as un gars qui taffe et qui aime taffer ouais tu peux pas de toute façon après tu vas te faire chier en fait tu te fais chier qu'est-ce que je fais moi toute la journée moi je coudrais trois heures à la salle tu vois genre c'est le seul truc et encore tu vois au bout d'un moment au bout du 3e 4e entraînement 5e entraînement t'en peux plus tu vois mais bon le week-end tu fais quoi sinon il te reste plus qu'à être bourré la gueule en boîte tu vois mais bon ça m'intéresse pas tu vois donc t'auras fait vite le tour moi je sais que ça m'est arrivé il y a une période en fait au moment où j'ai arrêté les pompiers de paris et ouais c'est ça le physique là on se laisse pas aller alors il s'est mis torsé dit putain je veux te dire j'ai plus de place dans l'appart on essaie de s'entretenir on montre l'exemple on montre l'exemple et donc du coup ouais donc du coup mais j'étais électrice à chez pompier de paris tu vois mais après c'est vrai qu'il faut être pompier de paris avant tout et donc du coup j'ai quitté la caserne et pour pouvoir faire les études d'infirmiers et du coup entre le moment où j'ai quitté la caserne parce que mon contrat s'est arrêté je sais plus peut-être en janvier un truc comme ça et l'école c'était en septembre j'avais 6 mois où bah du coup bah attends je pouvais faire tu pouvais te chier du coup je me suis dit oh super j'allais à la salle deux fois par jour en plus moi je suis musicien j'ai dit ouais je vais jouer au sax et tout ça va être super et tout machin bah gars au bout d'un moment frère j'étais pressé que l'école commence quoi parce que tu galères tu fais le tour ok je suis super je suis super in shape je joue au sax machin mais bon t'as envie de faire quelque chose t'as envie d'accomplir quelque chose quoi et en plus t'es tous enfin il ya tout le monde qui bosse donc toi t'es solo tu vois c'est pire la famille les potes moi c'est pour ça genre en france je rentre en fait c'est boring de rentrer que maintenant parce que tous mes potes ils bossent ils ont ils vont pas s'encher le soir parce qu'ils ont leur neuf et il y en a certains même qui commencent à avoir des gosses tu dis bon bah au final c'est si tu bosses pas en fait tu te fais chier quoi et puis c'est le nerf de la guerre quand même de bosser je pense que c'est là où t'es le plus heureux de toute façon quand tu fais un truc que t'aimes et que tu bosses c'est le bonheur gros ok donc du coup après t'as fait ton premier investissement sur les parkings et comment t'as fait pour arriver à te dire comment t'as fait pour après créer ton premier business en ligne qu'est-ce qui est-ce qui t'a inspiré qu'est-ce que tu t'es dit à quel moment tu t'es dit yes alors du coup c'est sur elle est marrante parce que du coup j'avais acheté la première place de parking et je cherche sur youtube comment créer une boutique e-commerce ou créer un truc e-commerce tu vois à cette époque là il y avait rien mec hein mais au marché je parlais pas anglais tu te doutes bien non et du coup je tape sur youtube et je tombe sur la vidéo d'un gars qui avait fait une vidéo sur ça je regarde la vidéo et en fait ce gars là à un moment je vois dans ses vidéos je regarde sa première vidéo je fais ok je reconnais un peu derrière tu vois je vois ces constructions du nord pas de calais tu vois ça c'est les briques rouges tu vois je les ai remarqué tu vois et du coup je regarde et je regarde une autre une troisième une quatrième et il y a un moment dans une vidéo la personne que je regardais donc c'était un jeune devait avoir mon âge et il passe devant il y avait une pompe funèbre devant chez ma meuf à tour coin dans le nord pas de calais et les gars ils passent devant je dis attends je connais cet endroit c'est devant chez ma meuf devant chez Laura tu vois et je regarde et en fait je rajoute le gars sur du coup je dis oh putain mais ça veut dire qu'il est sur l'île il faudrait que je le rencontre tu vois du coup toujours bien aller dès que t'as l'occasion d'aller rencontrer quelqu'un faut le faire direct ça c'est bien un truc qui va bien aider aussi et du coup ça m'a changé un peu la vie derrière et du coup je le trouve sur facebook je trouve pas son nom je fais oula ça c'est un mec tu sais il a enlevé les pas que les syllabes les voyelles sur son prénom tu sais il met pas comme de mathéo mais dmto tu vois je sais pas trop quoi et je le trouve chez eux et en fait ce gars là c'était au filet de l'époque et enfin quand il commençait et en fait du coup je le rajoute sur facebook je lui parle mais en fait à cette époque là il avait 300 abonnés tu vois personne ne le connaissait et lui il était encore comme il dit dans ses vidéos parce que tout ce qu'il dit dans ses vidéos là sur son parcours c'est vrai de ouf tu vois il était en fait il était à côté de chez moi son entreprise OVH tu sais il était chargé de clientèle il gérait les problèmes des gens au téléphone et c'était mes mecs à 5 minutes de ma case tu vois de chez moi et du coup je lui parle sur facebook et tout et on se dit bah vas-y on va se boire un verre et en fait il me disait moi je gagne déjà 1200 euros 1500 balles avec avec mon truc de BTS MUC BTS NRCR en fait il vendait des fiches de révision et il avait des sites des blogs etc et mec toi t'es là tu t'es en train de bosser je suis bossé dans un quoi dans un magasin d'outillage pour professionnels mais que j'y connaissais rien mais que je sais même pas mettre une vis tu vois alors du coup je me faisais bien chier tu vois et là il me dit quoi je gagne 1500 euros sur internet en faisant rien tu vois parce qu'à l'époque bon on se rend pas compte mais tu travailles quand même mais c'est pas la même chose qu'aller parler à un client pendant 8 heures et te faire chier avec en plus moi c'était des gars qui parlaient ch'ti je comprenais rien tu vois bon bref et en fait bah il a commencé à me dire que lui il gagnait de l'argent comme ça moi j'étais en mode je me souviens on était en train de boire un verre on a encore parlé parce qu'il habite aussi sur Bangkok du coup il est venu la semaine dernière et on en parlait encore se disant c'est ouf tu vois ça fait 7 ans tu vois et en fait il m'a littéralement montré que c'était possible de gagner son argent en ligne et il m'a dit du coup bah crée un blog et tout sur ta passion et tout il a commencé en fait sa chaîne de marketing qu'il a encore actuellement et bah mec j'ai commencé comme ça et moi genre 4 mois plus tard 4-5 mois parce que c'était en été je me souviens parce que je me souviens vraiment de à partir de ces moments là de ma vie je me souviens toute ma vie en détail limite de mois par mois je me souviens le mois de décembre ou janvier ou fin d'un fin décembre il partait pour vivre en thaïlande il venait à tchang mai et mec à partir de là il m'envoyait on se parlait encore tu vois il m'envoyait des messages oh regarde je suis je vis dans ce condo là dans cet appart là regarde la piscine oh regarde j'ai dit t'es cette meuf tu vois des trucs comme ça et moi j'étais chez moi allé je dis oh faut que charbonne faut que charbonne faut que charbonne tu vois et mec après on connaît toi je suppose que tu as suivi parce que ça fait aussi longtemps que tu travailles en ligne tu voyais son ascension mec il gagnait ses cinq dix cinq mois par mois 5000 euros par mois dix mille euros par mois quinze mille vingt mille cinquante mille cent mille et moi j'étais là genre mais attend je l'ai connu il gagnait 1000 euros à peine tu vois il était chez ovh en train de répondre et je me dis mais en fait et c'est un peu franchement ça de façon je lui ai déjà dit je le remercierai jamais pour ça ce que je lui ai montré que c'était possible en fait qu'un mec exactement comme moi et encore il venait d'un lycée encore pire que moi et tout il était dans le même lycée que ma meuf en plus tu vois c'est ça qui était marrant et tu vois où il était arrivé moi j'étais en mode genre wow ok bon en fait quand tu vois ça alors c'est aussi pour ça que j'ai eu de la chance tu vois d'une certaine manière c'est pas vraiment de la chance parce que j'aurais pu rien à m'en foutre tu vois je me suis dit ok c'est possible en fait tu vois le gars enfin je l'ai connu au tout début quoi donc c'est tout à fait possible et c'est à partir de là où en fait je me suis même plus mis de limite tu vois je me suis dit je suis obligé tu vois rien que pour le geste je suis obligé d'arriver à des sommets comme ça tu vois et ça m'a trop moi ça m'a fait shifter en fait quand il m'envoyait des messages oh putain je viens de faire 65 mille euros net ce mois ci moi je gagnais 200 euros j'étais en mode ok non là faut que je selle quoi et ça ça a un peu changé ma vie d'avoir eu cette expérience de voir le du mec du début jusqu'à qu'il devienne le numéro 1 en francophonie pendant un gros moment avant il a eu après il y a eu Yomi il y a eu des autres gens et tout mais mec c'était une scène à cette époque là tu vois surtout quand lui il était vraiment devenu famous tu vois tu vois quand il a eu sa ville là à malte etc je me souviens toutes les vidéos à le tourner il a même commencé la pub il montrait des sommes astronomiques il était dans des grosses mercos et tout et toi tu disais et là ça te fait shifter en fait mais c'est bien déjà le mindset que tu as eu parce qu'il y a des gens qui pourraient genre être jaloux tu vois genre attends le gars il est comme moi nani ou qu'il va dire ah vas-y donne moi de l'argent ou tu vois peut-être pas directement comme ça mais est-ce que tu pourrais me donner de l'argent est-ce que tu pourrais m'aider ou tu vois être comme ça toi tu n'as pas eu ce mindset là bah je ne suis pas très je ne suis pas je ne suis pas un mec jaloux dans le truc je suis dans le mode genre bah en fait c'est je ne sais pas après c'est peut-être mon tempérament mais moi je suis en mode si lui il peut le faire je peux le faire tu vois c'est il n'y a pas de raison tu vois parce que franchement il ne faut pas se mentir tout le monde surtout pour un mec tout le monde se dit je suis le meilleur tu vois tu es obligé de te dire ça tu vois c'est surtout quand tu fais du business online tu es obligé de te dire tu vois genre j'ai vu plus de meufs que lui j'ai plus d'argent que lui je suis en meilleur in shape que lui je suis plus beau que lui on est comme ça les mecs tu vois on est obligé de se comparer et c'est notre testostérone qui fait ça tu vois mais après il faut savoir aussi intellectualiser ça je ne sais pas comment on pourrait dire ça comme ça en mode bah attends enfin il faut que je charbonne pour ça tu vois il n'a pas des résultats comme ça et c'était plus en mode si lui peut y arriver je peux y arriver mais j'étais envie d'avoir des résultats comme ça mais plus envie en mode mais montre moi tu vois si tu peux tu vois après je ne vais pas lui dire vas-y montre moi parce que là j'en peux plus et vas-y vas-y tu vois mais c'était en mode bah en fait tu essaies de faire les choses bien et je ne sais pas moi j'étais en mode genre s'il peut y arriver je peux le faire tu vois je sais que je suis dans ma tête tout le monde se dit je sais que je suis meilleur je peux le faire tu vois et je pense que c'est aussi c'est un peu je ne sais pas si c'est ça mais c'est l'âme de battant du mec tu vois la testostérone elle fait que tu as envie de gagner tu as envie d'être le mal tu vois et c'est pour ça aussi du coup que d'une certaine manière il faut aussi prendre soin de sa santé je trouve parce qu'il faut entretenir ses sentiments de vouloir devenir meilleur que les autres même s'il ne faut pas prendre ça négativement parce que tout le monde est différent donc on ne peut pas se comparer mais il faut avoir ce mental de je vais être le meilleur tu vois tu es obligé dans le business pour être comme ça bah moi c'est un trait que j'ai beaucoup vu bah que j'ai vu chez toutes les personnes qui ont réussi ils se disent toujours s'il a réussi lui je peux le faire moi c'est la même chose que je pense je ne me dis jamais il y en a ils ont besoin de 50 témoignages pour pouvoir acheter une formation par exemple moi s'il y a un ou deux gars qui ont réussi s'il a réussi je vais le faire c'est exactement comme ça que j'ai commencé bah non mais c'était obligé d'avoir ce mindset là parce que si tu es toujours en train de douter et en fait tu ne doutes pas de la véracité du mec en fait tu doutes de ta propre truc tu vois et c'est pour ça que moi il y a un peu mes valeurs tu vois où je me dis il y a le côté business de sortir les doigts du cul travailler travailler mais il y a aussi le côté si tu ne prends pas soin de ta santé si tu ne prends pas soin de ton énergie ta testostérone même si c'est très nul de dire ça mais c'est vrai tu vois tant que mâle tu es obligé d'être agressif tu vois entre guillemets mais pas agressif dans le sens littéral du terme dans ta tête il faut que tu dises putain j'ai envie de gagner tu vois j'ai envie d'exploser cette journée les gens qui sont un peu mous c'est parce qu'au bout d'un moment ils ouvrent de la merde ils ne font pas de sport, ils ne bougent pas et ils n'arrêtent pas de se branler tu vois film porno, énergie féminine ouais 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 t'es obligé je trouve et après c'est parce que aussi j'ai fait du sport j'ai commencé la muscu à 18 ans tu vois donc j'ai aussi compris que si je travaillais dur si je me mettais à fond si je faisais quelque chose de régulier j'allais avoir des résultats donc c'est aussi ça qui m'a permis de croire aussi un peu en moi au début parce que je faisais 35 kilos le moins là je fais 102 kilos avant je faisais 70 kilos pour 2 mètres tu vois presque 2 mètres mec t'es pas bien enfin t'es pas bien j'étais pas non plus au bord du gouffre mais quand tu commences à prendre 30 kilos tu te sens bien tu te dis ok c'est bon tu vois je peux le faire si ça je peux le faire je peux faire de l'argent en ligne tu vois donc voilà donc du coup quand tu l'as rencontré et que bon ça t'a inspiré etc t'as vu un petit peu son parcours enfin son avancement et tout ses résultats donc toi t'as fait quoi ? t'as commencé directement enfin je t'imagine qu'il t'a aidé ou tu t'es formé qu'est-ce qui s'est passé là ? bah moi j'ai suivi la même stratégie parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'on peut faire maintenant maintenant on peut faire quoi ? agence de marketing on peut faire du e-commerce on peut faire des formations on peut faire du coaching on peut faire de la crypto trading crypto mes couilles tu vois tu peux faire 20 milliards de trucs à l'époque mec il n'y avait pas de e-commerce personne ne faisait ça en France en tout cas moi je ne l'avais pas vu et il n'y avait que vente de formation tout le monde parlait de ça c'était même à l'époque de Olivier Roland tu vois et vente de formation donc moi j'ai créé un site internet au début et j'écrivais des articles mec je me souviens à cette époque là j'avais arrêté mon travail parce que je m'étais fait virer de ma deuxième école où j'étais en alternance donc je me suis fait virer du travail donc vous virer de l'école aussi et je me souviens j'ai touché le RSA pendant genre 8 mois et j'avais 300 balles j'avais toujours le même pull bleu et j'allais dans un vieux tabac je prenais un café à 1 balle pour pouvoir m'asseoir dans le tabac et avoir la wifi et je mettais mes écouteurs et j'étais avec un vieux jogging mon gars mais mec tu me verrais dans l'arrière et tu dis c'est quoi ce vieux camé tu vois j'étais dégueulasse et j'écrivais mes articles et j'essayais d'écrire un article tous les jours de 1500 mots pour que ça soit ranqué sur Google et voilà tu vois je me souviens j'avais fait ça mais je savais pas écrire tu vois on m'a jamais appris à écrire un texte sans faire de faute d'orthographe tu vois je refaisais lire pas ma daronne tu vois après je le publiais et j'en ai écrit combien ? une quarantaine cinquantaine comme ça et après j'ai commencé à avoir du trafic j'ai commencé à vendre à faire un petit lancement j'ai fait 100 balles et là tu te commences à te dire ok il y a un truc tu vois et après j'ai repris mes études parce que j'avais besoin d'argent pour payer des rédacteurs parce que j'arrivais plus à écrire et en fait après j'ai commencé à avoir plus de résultats j'ai arrêté et je suis parti parce que c'était mon rêve ever de partir quoi donc j'ai commencé par des sites et après une chaîne YouTube encore que j'ai maintenant une chaîne YouTube sur la musculation etc et même stratégie je prends tous les mots clés possibles muscler ses épaules alter maison je fais une vidéo là-dessus et je publie limite deux ou trois vidéos comme tu fais toi tous les jours là j'en faisais un peu moins toi tu charbonnes de ouf sur les vidéos t'es chaud et du coup je flinguais tous les mots clés et du coup je poussais sur mes formations et après tu commences à vendre des formations et je gagnais deux ou trois mille euros et je me suis barré à Bali avec ma meuf ok super donc du coup ta plus grosse source de trafic c'était quand même les blogs blog c'est le best ever mec pour le trafic c'est une scène je pense que tu me souhaites tu avais un blog sur les stocks ouais c'est comme ça mais moi je suis de la même génération en fait au moment où j'ai commencé le business il n'y avait que ça vente de formation vente de formation et blogging et il commence à avoir la chaîne YouTube de lancer ses chaînes YouTube etc et il y avait je me souviens c'était la blog de faire une vidéo par jour tout le monde dit fais une vidéo par jour fais une vidéo par jour sauf que bon moi je travaillais à côté en plus mais ouais du coup c'est encore un business qui rapporte de l'argent maintenant parce que c'est du SEO tu vois donc c'est assez requérant donc franchement le SEO c'est quelque chose qu'il ne faut tellement pas négliger toutes les personnes au bout d'un moment doivent apprendre à faire du SEO parce que c'est insane genre typiquement donner un exemple si on avait su qu'il allait avoir un Covid là pendant un an un an et demi ben moi imagine j'étais dans la niche du sport il n'y avait pas de salle de sport ouverte et 65 millions de personnes qui étaient scotées sur son téléphone mec mon blog il a fait x3 ma chaîne YouTube du coup en plus j'ai au sol les vidéos elle a fait x3 et en plus de ça je me lançais dans l'e-commerce dans le milieu du sport pour faire du sport à la maison et du coup à ce moment là tu vois et du coup tu te dis putain j'ai bossé 4 ans avant plus ou moins et là tu vois c'est limite ça a été la reward de 4 ans de travail alors j'aurais jamais pu imaginer qu'elle allait avoir une épidémie tu vois mais je me suis dit ok bon bah certes j'aurais pu faire ça avec des publicités mais le SEO moi j'ai même pas travaillé plus en fait c'est même pas j'ai relancé une pub c'est que le travail que j'avais fait avant il a fait comme ça d'un coup et après tu avais déjà des tunnels aussi efficaces de vente de produits et tout ça ouais voilà exactement et tu as appris à faire tout ça ben moi j'ai suivi des formations formation de théophile par exemple puis après le meilleur truc c'est regarder ce qu'ils font les américains tu l'adaptes un peu au marché français tu t'inspires ça c'est un truc qu'on se trouve qu'on fait pas assez et ils en parlent pas assez dans les formations en règle générale c'est va regarder ce qui marche en fait si tu as besoin d'une fiche produit qui fonctionne ou d'une page de vente qui fonctionne ou qu'est-ce que tu dois mettre dans ta page de vente tu crées un dossier sur ton Google Chrome tu vas regarder tous les tunnels de vente de mecs qui font de l'argent et tu as juste apprendre ce qu'ils font et l'adapter sur toi tu vois typiquement je sais pas mettre les logos des marques qui parlent de toi bon au début il n'y a pas de marque qui parle de toi mais mettre des avant-après mettre des bénéfices mettre ce que tu vas retrouver dans la formation etc et moi j'ai fait pareil en fait j'ai regardé ce que faisaient les autres moi j'ai surtout je me suis pas copié je me suis inspiré mais ce que faisait Kinobody je sais pas si tu vois c'est qui c'est un l'un des numéros 1 au fitness qui vend de formation dans le fitness dans le monde il doit avoir quoi 30 ans 32 ans c'est Greg Ocalager j'ai pratiquement j'ai pas copié son tunnel mais sa façon de prendre les leads les inscriptions je me suis inspiré en fait lui moi le truc c'est que j'avais un site internet et j'écrivais sur tous les mots-clés que je pouvais trouver donc en fait je parlais sur ton bras il est énorme avec la vénouse d'acquérir ça j'avais un article oh putain la sideshow mais du coup il y avait un article j'ai écrit un article sur grossir des fesses mec ça c'était pour les meufs qui voulaient qu'il y avait des petits culs mais à côté le lendemain je t'écrivais un article sur muscler ses épaules ou avoir des épaules musclées tu vois donc c'est pas du tout le même avatar donc je peux pas vendre le même programme et en fait moi je m'étais arrivé à ce problème là et je cherchais un peu une solution et en fait du coup je me suis inspiré de ce gars là de Greg Ocalager Kino Bordi et ce gars là en fait ce qu'il faisait c'est qu'il mettait sa squeeze page donc ça passe où tu mets ton email en fait il y a un petit quiz il demande t'es un homme une femme un homme t'as entre 20 à 30 ans 30 ans à 40 50 à 60 etc t'es plutôt skinny fat ou fat ou très maigre ton objectif c'est de faire ci et en fait du coup après tu as l'avatar client parfait en fait tu sais exactement ce que veut ton client et du coup j'avais quoi j'avais 12 funnels tu vois c'était horrible ça par contre mec dès que je devais changer un truc sur un funnel je devais le faire x12 tu vois c'était horrible quand j'avais pas moi j'ai pas une séquence d'email j'en avais 12 c'était horrible cette époque je me souviens mais ça a converti parce que je savais que la meuf elle voulait elle avait 20 ans donc du coup c'était pas ou même elle était ado ou 20 ans elle avait peut-être pas forcément d'enfant donc du coup dans le copywriting tu dis tu veux peut-être te sentir belle pour trouver ton homme pour pouvoir fonder une famille sauf qu'une meuf de 40 ans du coup tu savais tu veux être bien pour tes enfants donc du coup tu travailles ton copywriting tu travailles ta vidéo etc tu mets des avant-après de personnes qui ont le même âge du coup ton taux de conversion il augmente et du coup je me suis inspiré de mecs comme ça tu vois et ça c'est le meilleur truc à faire c'est s'inspirer de ce qui marche déjà parce qu'il ne faut pas réinventer la roue tu vois et voilà ouais donc du coup en fait tu vendais le même produit mais tu changeais le marketing je changeais le marketing puis lui il était shreds de ouf il était sec et je commence je peux potentiellement commencer à concurrencer tu vois un jour ou l'autre tu vois mais à cette époque là surtout je faisais j'étais monté à 110 kg moi mais j'étais fatos tu vois enfin j'étais pas fat gras tu vois mais mec j'avais des cuisses je me souviens je faisais des fentes marcher 36 kg par main à cette époque là j'étais je scellais la salle j'ai resté deux heures à faire mes scelles en jambes jusqu'à la mort tu vois parce que je restais en cours toute la journée alors mec j'avais qu'une seule envie mec c'était d'aller à la salle et moi j'étais pas forcément très sec etc même si j'avais pris près de 40 kg tu vois donc je pouvais inspirer mais bien plus au-dessus que moi mais j'adaptais et puis mec c'est le marché américain marché français c'est incomparable tu vois les américains ils sont déjà à un niveau mec tu vois il y a personne en France qui vend vraiment des formations en étant physiquement une machine de guerre comme aux Etats-Unis tu vois le gars aller voir Kinobody il y a personne en France qui a un physique comme ça tu vois personne en France a un physique comme ça le gars et en plus de ça d'être aussi successful le gars il est multimillionnaire mais il a mais si je le connais mais oui gros c'est sûr que tu le connais c'est un brin il vend même des compléments alimentaires il vend des programmes c'est sûr tu l'as déjà vu gros ouais ouais c'est sûr il y a des grosses lambeaux et tout il y a toujours avec sa lambeau il parle de son il est toujours avec des meufs tu vois le truc du mec que tout le monde veut ressembler du coup tu achètes son programme t'achètes ses compléments il y a un autre gars aussi un Renoir qui fait ça qui a été rasé mais lui c'est il vend le truc en mode c'est quoi cette diète c'est la cétose là la diète c'est avec la cétose la cétogène cétogène donc tu ne manges que des lipides ouais ouais je vois quoi bref et donc du coup ouais donc dès que tu as commencé à générer du cash avec du coup ton blog et après tu as hustlé ça t'a pris combien de temps pour faire à peu près 2-3 000 euros oh putain mais j'ai pris du temps de ouf deux ans et demi trois ans peut-être ouais mais c'est juste avant que je parte il y a quatre ans je faisais j'avais fait 4 000 4 500 balles et j'étais et encore c'était parce que j'avais lancé des pubs snapchat parce que j'étais à un événement il y a un mec qui m'a dit les pubs snapchat ça marche bien et j'avais lancé ça et j'avais réussi au mois d'août à faire un peu plus d'argent mais sinon je faisais 2-3 000 euros ouais j'ai pris trois ans et encore tu vois ouais mais au moins t'es libre tu vois c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos de toute façon moi ce que je dis en général de ce que j'observais et je l'ai vu même pour tous les business confondus en général c'est deux à cinq ans pour pouvoir être libre donc deux à cinq ans voilà pour pouvoir faire un petit 5K peut-être tu vois je pense que ça dépend ça dépend la niche de toute façon encore une fois genre du closing tu vois closing c'est le truc t'as juste à prendre ton téléphone tu vois le gars il te donne un script il te fait des retours tu peux facilement gagner mais après de ça c'est pas ton business donc ça dépend un peu par où tu passes c'est ça que moi je dis non je parle vraiment de business c'est une boutique de commerce c'est ton business pour lisser sur l'année parce que tu peux gagner 5K en un mois mais le lendemain d'après tu vas gagner 1000 c'est ça aussi mais ouais faire de l'oseille ça peut aller vite en un an tu peux commencer à voir que je peux gagner de l'argent sur internet mais après genre vraiment avoir un business solide t'as de l'argent qui rentre tous les mois à peu près tu vois 5K de manière prédictible ouais tu dois soit pendant le Covid là c'était assez easy mais là il y a quelques gars qui se prennent des tartes là post-Covid surtout dans le e-commerce mais ouais là je pense ouais un bon gros 2 ans 2-3 ans après ça dépend si tu fais du SEO tu peux attendre quoi mais à publicité ouais ça dépend si t'es bon mais ça vaut que lisser sur l'année pour faire 60 000 euros à l'année net 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 parce qu'il y a 60 000 euros et 60 000 euros net et 60 000 euros net 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 ouais franchement il faut au moins 3 ans ouais moi je dis moi je dois avoir 5 ans tu vois je dois avoir 5 ans après il y a des gens qui vont aller plus vite il y en a qui vont aller plus long ça dépend là je vois aussi si t'as des enfants si t'as une meuf c'est cléter aussi après évidemment la détermination les gars c'est la base ça c'est les excuses ouais j'ai ma grand-mère il faut que je m'en occupe j'ai ma femme j'ai mes enfants le marché ils s'en fout surtout qu'on est moi il y a un truc j'ai repensé à ça parce que bon je l'ai fait tu vois même si je devrais t'es pas vraiment le dire mais et que je voyais des vidéos sur sur Instagram putain mais mec en plus on a le chômage chez nous mec moi j'ai eu le chômage pendant un an et demi gros tout le monde ici ça je le dis pour ma truc tout le monde ici a profité du chômage en partant en voyage putain mec j'avais mis le bal par mois pendant deux ans alors c'est peut-être pas ouf mais bon t'inquiète pas que niveau TVA les gars niveau rembourser ce que je dois à la France j'ai payé vu les transferts que je fais donc comme ça moi je fais l'équilibre mais putain mais mec on a le chômage en plus tu vois tu peux pas dire à notre époque ouais je peux pas je vais mon travail je dois payer mes factures bah tu as gagné 80% de moins bah t'as une raison de plus pour travailler en fait t'as juste à alors c'est sûr qu'au début faut pas tout lâcher et lancer son business de zéro faut commencer un peu à côté du travail et tu commences à comprendre putain mais lâche ton travail tu prends 80% de ton salaire en chômage pendant deux ans et te seul comme un gogol quoi et après tu vas les gagner donc du coup après donc t'as fait à peu près 2-3 000 euros t'es partie direct t'étais à Bali c'est ça et t'étais avec ta femme ouais ma copine ça fait bizarre t'es ma femme ouais ouais ça va être ma femme mais c'est marrant mais ça fait marrant de dire la femme je lui dis oh putain c'est vrai que j'en suis à la quoi je veux pas créer la zizanie je veux pas créer la zizanie c'est ta copine donc du coup donc du coup t'arrives t'as jamais dit genre tu travailles trop ou ça va peut-être pas fonctionner peut-être pas oui elle t'as toujours soutenu en gros là j'ai trop de la chance d'avoir une meuf comme ça tu vois c'est la meilleure que je pouvais trouver alors forcément il y a déjà eu des disputes à ce niveau là tu sais puis comment est-ce qu'elle allait quand on est parti on devait partir qu'un an parce que moi enfin toi je connaissais pas de partir à l'étranger parce qu'elle devait reprendre ses études bon autant dire qu'après 6 mois à vivre à Bali en Thaïlande à Singapour en Malaisie autant dire qu'elle avait pas envie de revenir à Lille et à reprendre ses études tu te doutes bien mais on a déjà eu des disputes en mode ouais mais j'ai envie de faire ci j'ai envie de rentrer je dis ouais mais non tu vois moi j'ai des objectifs après ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble 6 ans qu'on se voyait vraiment faire truc et 4 ans qu'on était vraiment ensemble et tout donc bah tu lui dis c'est ça aussi d'être un mec c'est de dire non mais meuf non genre je t'aime etc mais j'ai des rêves j'ai des objectifs tu peux pas me dire d'arrêter là je peux pas devenir une loque et rentrer en France alors que je venais de vivre ma vie de rêve surtout que quand j'étais venu à Bali moi j'arrive je fais le pas de rêve j'ai dit vas-y j'arrive à Bali je me loue la villa de mes rêves j'allais claquer 2000 euros de loyer parce que j'ai passé 8 mois à regarder des photos tous les jours de Airbnb des villas à Bali mais je connaissais tout le quartier j'étais jamais allé mais je connaissais tout et je voulais j'arrive là mec je me souviendrai toujours de cette sensation j'arrive à Bali mec j'arrive dans la voiture et on me fait monter dans la maison enfin c'était une maison où il fallait monter j'arrive il y avait le petit parking où je mettais mon scooter et après je fais monter un escalier et là t'arrivais sur un genre de plateau où t'avais ta maison non mec je me souviens il était 17h, 38h couché du soleil piscine on vient de ma femme de ménage elle m'accueille elle me montre la maison la maison gigantesque à la balinesse trop magnifique et moi je suis lâché je viens de le faire j'y suis je suis en train de vivre mon rêve et la première chose que j'ai fait je suis allé me faire une piscine parce que moi je suis un fanatique de piscine et j'ai dit putain mais c'est bon et mec on m'aurait dit 6 mois plus tard ah non tu rentres en France mon gars parce que l'oral d'or fait ses études ah fuck mec du coup en fait tant mieux parce qu'en fait elle a lancé son agence marketing et maintenant elle a gagné elle gagne son salaire genre là le mois dernier elle a fait déjà 6k et 10k de CA pour 6k de bdf net 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 elle a ses clients elle gagne son oseille et tout donc ça j'ai de la chance pour ça et en plus du coup on peut parler business elle a son travail parce que des fois les gens ici ils ont des meufs mais les meufs elles dépendent un peu d'eux moi j'ai jamais trop kiffé ça donc trop bien et du coup elle m'a toujours soutenu mais forcément on a eu des petits moments mais après je lui ai fait comprendre je lui ai dit non mais meuf moi je veux gagner de l'oseille comme je veux moi je veux le jet privé je veux me faire une semaine sur des yachts tu vois je sais très bien que ça va pas arriver tout seul donc je lui ai dit moi je vais travailler alors j'optimise tout tu vois je vais pas perdre de temps sur des tâches comme faire la vaisselle faire un manger etc donc je trouverai toujours des solutions comme avoir une maid qui cuisine qui gère le linge habiter en centre pour pas perdre de temps sur le trafic etc parce que bout à bout tu peux perdre 2h par jour multiplié par 7 jours par semaine tu perds 14h sur des trucs comme ça si tu optimises déjà tout ça ben finalement je travaille déjà 8h par jour 2h de temps d'aller au sport et de revenir entre la boxe et la salle finalement j'ai toutes mes soirées avec elle j'arrive à travailler je vois mes potes elle le sait que je vois mes potes souvent donc peut-être un soir sur deux un soir sur trois je vois mes potes elle aussi donc finalement quand tu as tout optimisé tu as largement le temps de passer du temps avec elle mais de travailler comme de charbonner à côté quoi ouais mais finalement tu vois la manière dont tu as agi c'est exactement comme ça on doit agir parce que du coup dans ma chaîne maintenant je parle beaucoup de trucs je m'adresse plus aux hommes maintenant au bonhomme non mais c'est super important en fait ouais c'est la base parce que j'ai l'impression que les gars ils sont perdus il n'y a plus de testo il n'y a plus rien et j'ai vu trop de gars qui ont abandonné leur rêve à cause de leur meuf leur meuf elle leur a dit ouais tu rentres dans une secte c'est ça oh putain dans une secte ouais les gens les gifs tu commences à aller dans les séminaires tu commences à lire des livres sur le business tu vois ça c'est la pire à faire il y en a plein ils ont abandonné ils ont abandonné ils ont dit bah non alors je veux dire un truc un peu sexiste mais tu peux pas t'es un mec c'est toi qui prends les décisions tu peux pas laisser en fait une femme c'est trop émotionnel en fait je veux dire entre tu sais pas si elle est en post-règle dans ses règles ou période d'ovulation je sais pas trop quoi t'es obligé de c'est toi qui prends des décisions t'es obligé de prendre des décisions parce qu'elle elle va réagir sur le coup de l'émotion sur tout donc soit tu la laisses pleurer parce que de toute façon tu peux rien faire parce qu'elle va pleurer soit elle comprend pas soit le lendemain on a tous eu ces histoires avec nos meufs où elles disaient un truc et tu comprends pas leur réaction mais pourquoi elle réagit comme ça et trois jours après elle fait ouais ouais je sais que j'ai un peu abusé bah ouais t'es un peu abusé tu vois tu vois et du coup si tu comprends pas ça et si t'es pas là pour mettre le haut là même si ça fait un peu misogyne de dire ça alors tu peux pas et du coup dans le business t'es obligé d'être comme ça t'es obligé si tu prends pas les décisions parce que c'est toi qui réfléchis dans le business parce que c'est ton business si tu te laisses avoir par les autres tu te laisses marcher dessus ou que tu laisses prendre des décisions par les autres bah voilà tu vois tu peux pas avancer c'est pas possible tu vois alors mais du coup tout ça après ça se travaille ça se travaille sur le sport l'alimentation le sommeil et après travailler aussi la confiance en soi donc faut avoir des succès mais tout ça faut le travailler c'est obligatoire c'est à dire il n'y a pas de secret en fait pour faire du business si t'as envie de regarder de savoir tout sur le marketing moi tu regardes toutes les vidéos du monde mais la seule chose qu'il va vraiment avoir des résultats c'est de te bouger le fion travailler prendre les bonnes décisions pour ça bah il faut être bien dans sa tête il faut avoir de l'énergie et il faut avoir confiance en soi les seules vraies choses c'est ça tu vois c'est avoir confiance en soi etc tu vois franchement et c'est pensé grand aussi là j'ai un pote qui avait fait un séminaire à Dubaï il y a 2-3 jours un jour de séminaire sur un bateau et tout et il y avait des mecs dans l'entrepreneur assez connu dans le business francophone et c'était quoi ta plus grosse et il leur demandait c'était quoi ta plus grosse ton plus gros défaut ton plus gros échec etc et il lui a dit j'ai pas pensé assez gros au début et c'est en fait parce que évidemment c'est pas compliqué le business en fait il faut travailler mais la seule chose qui va faire que t'aies plus de résultats que d'autres c'est de penser gros en fait plus tu penses gros bah même si t'as 80% de pensée gros bah t'as quand même 80% en plus ce que tu pensais d'être 20% avant mais en fait tu vas arriver à 80% parce qu'en fait tu pensais à 100% enfin tu vois un peu ce que je veux dire c'est le truc de viser la lune tu vas tomber dans les étoiles ça c'est la même chose ouais bah c'est clair parce que du coup et puis même tu vois le fait de penser grand du coup après tu vas mettre des actions pour atteindre cet objectif là exactement donc du coup même si tu te rates bah tu iras toujours plus haut que si jamais t'avais pensé tu penses 3000€ mais après après tu vas étape par étape tu peux pas dire j'ai pas de business ok je vais faire un milliard non c'est pas c'est pas censé dans ta tête tu vois mais gagner 4000€ par mois déjà quand tu commences t'es comme un dingue tu vois tu dis 4000€ par mois c'est un mec qui a 40-35 ans qui travaille dans un magasin depuis 15 ans tu vois et qui gagne bien le directeur de magasin chez Decathlon je me souviens parce que j'ai bossé chez Decathlon qui a gagné 4000-4005 c'était un jeu vivant tu vois gagner 4005 du coup tu y penses pas au début quand tu fais du business gagner 4005 c'est un truc de ouf tu vois sauf qu'au bout d'un moment bah tu commences à comprendre quand tu commences à atteindre les 2000-3000-4000 tu te dis bon ok en fait c'est possible et je peux aller bien plus haut parce que ça peut arriver en 4-5 ans tu vois comme tu disais tu vas pas t'arrêter de travailler à je sais pas à 28 ou 30 ans ou même 35 ans tu vois ouais non mais une fois que t'as goûté puis c'est comme si tu connais des nouvelles choses tu vois ah c'est possible de vivre comme ça ah c'est possible d'avoir ce confort là ah ok c'est que ça qu'il faut que je gagne après tu t'arrêtes tu t'arrêtes pas puis après je pense qu'après à partir de 10-20k tu t'arrêtes de toute façon c'est même sûr tu t'affes plus pour avoir du confort t'as déjà tout ce que tu veux 10-20k parce que des fois les gars disent ah faut que je sois millionnaire faut que je sois millionnaire mais en fait enfin mec avec 10 et 20k entre 10 et 20k à dépenser il y a personne qui dépense plus de 20k ici et encore ceux qui dépensent vraiment beaucoup d'argent c'est parce qu'ils vont claquer ça dans des boîtes et tout mais sinon tu peux pas te dépenser c'est difficile de dépenser 20k tu vois même si tu vas à Miami tu vois même si tu vas à Miami 20k par mois alors après si tu veux toujours exagérer après c'est de dépenser pour dépenser après ouais c'est juste ça si tu vis juste tu veux te faire plaisir de toute façon quand tu travailles t'as pas le temps donc t'as pas le temps de dépenser 20k même si t'as un condo tu loues je sais pas moi 7000 euros 8000 euros il te reste quand même 14k 13k 13-14 ouais tu peux pas c'est difficile tu peux te payer tu te payes des délires quoi tout le temps tu te payes que de la viande wagyu du Japon t'as un chef étoilé qui vient chez toi mais bon après ça va 5 minutes ça tu fais ça alors oui il peut y avoir des mois où tu vas exploser ça tu vas peut-être dépenser 30-40 j'en sais rien tu vois mais ça va être des petites périodes ouais c'est toujours lycée sur l'année c'est pas la même chose voilà c'est ça ok donc du coup t'as été à Bali à quel moment tu t'es dit vas-y je vais venir en Thaïlande du coup en fait j'ai fait Bali 3 mois et j'ai fait Singapour je suis revenu à Bali parce que Singapour j'étais allé pour 4 jours pour le visa parce que quand tu voyages le truc vraiment relou c'est les visa quoi et après en fait j'avais des potes d'ailleurs un de mes potes qui est encore un très bon pote maintenant qui vit à Dubaï qui avait un appart à Haunut là-bas et il m'a dit vas-y je te mets l'appart pour 600 balles viens ça peut être style à Thaïlande nous on part je ne sais plus où il partait il partait en France je pense viens si tu veux le louer nous on cherchait une destination parce qu'en fait on essayait de faire une nouvelle destination tous les mois c'était au tout début et en fait je suis arrivé ici et moi sur le moment je ne me suis pas trop rendu compte mais j'avais bien kiffé parce que mec les condos moi c'est ma révélation tu vois condos c'est tu as ton appart tu as ta piscine tu as ta salle de sport tu as ta salle de travail tu as ton rooftop tu as les gens qui t'accueillent tu as un truc une place pour le parking pour que ton taxi vienne te chercher et tu as des fois tu as des magasins dans les condos tu as des 7-11 et tout nous en France mec pour aller me chercher du beurre gros je vais mettre mes choses sur mon manteau je faisais 15 minutes de marche pour aller me chercher du beurre tu vois là ici je descends en pyjama en bas et j'ai le beurre déjà dans la main tu vois et moi c'était la révélation parce que moi je suis très piscine tu vois je vais tous les jours à la piscine j'aime bien faire une piscine il y a des salles de sport et tout et en fait en partant de la Thaïlande je me suis rendu compte que c'était trop bien tu vois parce qu'en plus par exemple Bali ce qui est relou c'est que tu as chaud tout le temps c'est chaud et humide mec il fait 35 degrés les maisons balinaises c'est ouvert donc en fait tu sors de ta chambre il fait 35 degrés tu vois tu peux pas travailler à Bali mec c'est impossible d'avoir une routine à Bali t'es tout le tour sous la chaleur il fait 35 degrés tout le monde est en thon tu transpires c'est impossible ici tout est au frais quand tu commences à comprendre comment ça marche à Bangkok tu vois t'es toujours au frais tu vois tu passes de ton appart tu descends en bas il s'est encore frais tu prends un taxi ou tu marches tu vas dans le mall il fait frais finalement moi je suis toujours en pantalon juste en short pour aller au sport tu vois et moi Bali par exemple il faisait beaucoup trop chaud et après la Thaïlande mec je suis resté un mois je suis trop kiffé et après on avait fait l'Europe de l'Est et tout parce que j'étais rentré en France entre deux parce que quand tu pars au bout de 6 mois quand tu pars la première fois après 6 mois t'as envie de rentrer un peu en France tu vois moi j'étais quand même assez jeune et ma meuf voulait revoir sa famille aussi sauf que bon ça a duré 2 semaines et j'en pouvais déjà plus et après je voulais revenir en Thaïlande et en fait bon après ici il y a beaucoup de français donc tu te crées vite des potes et après mec ça devient ta ville où t'as tes potes t'as tes restos moi je sais que là si je vais au Alamperium si je enfin c'est un mall juste à côté si je passe devant un resto là le Mozilla où on est allé manger la fois dernière ah gros 50-70% du temps je suis sûr de voir quelqu'un que je connais tu vois et en fait c'est ça qui est trop bien et même en plus les gars à la base c'est un resto français donc on les connait tu vois donc tu parles avec eux et après tu vois ça devient ta ville en fait ça devient ta ville ça devient ton endroit tu prends tes habitudes et tout et après au bout d'un moment pour le business moi je trouve c'est que en un moment il faut se poser tu vois c'est compliqué de travailler d'avoir ton setup enfin moi maintenant je peux plus travailler sans mon bureau gros c'est impossible là j'ai mon bureau mec j'ai plus qu'à mettre ma caméra si je veux faire une vidéo j'ai mon double écran j'ai mon truc pour mon pied pour que ça soit bien surélevé pour que je sois bien j'ai l'écran à hauteur des yeux pour pas avoir mal au cervical j'ai ma petite lumière la petite lumière de caméra j'ai un wifi qui marche nickel et tout je suis au frais du coup au bout d'un moment il fallait que je me pose et puis le digital nomade ça va 5 minutes tu vois mais moi j'en pouvais plus trop ça me prenait trop d'énergie et après t'as plus trop en fait après t'as envie de découvrir le monde mais 4 fois par an tu vois 3 fois par an mais t'as envie d'avoir ton endroit et puis je me sentais tellement bien ici c'est le meilleur pays du monde tu vois je le dis tout le temps mais c'est le meilleur pays du monde tu vois du coup à quel moment tu t'es dit vas-y je vais lancer dans les commerces et du coup tu fais toujours des commerces actuellement alors là je fais 80 enfin 100% de mes revenus bah non parce que j'ai encore l'infoproduit mais je suis 100% focus ou 90% focus sur le e-commerce c'était juste avant le covid en fait j'en avais un peu marre de faire des vidéos sur youtube parce que moi en fait le truc qu'il faut savoir c'est que faire des vidéos youtube quand t'es devant ton pc etc comme font les entrepreneurs comme je fais maintenant ah putain mec c'est facile moi je devais prendre ma vidéo aller en salle de sport limite faire attention au son au micro pouvoir filmer en salle de sport faire attention aux autres gens parce que s'ils passent devant ma caméra je lui dis bah gros tu fais quoi tu vois et du coup c'était trop la galère et c'était une c'était une tannée de faire des vidéos ça me prenait trop d'énergie et en plus de ça je tournais 10 vidéos en 2 heures tu vois et je devais faire des exercices en même temps je devais expliquer les pompes en faisant des pompes et c'était horrible et du coup juste avant le covid donc c'était en mars en avril que le covid a commencé à se lancer plus ou moins il y a eu le confinement en avril 2020 juste avant je me suis intéressé au e-commerce et en fait j'avais déjà de l'expérience sur le marketing en ligne tu vois faire des tunnels j'avais déjà des sites dont je connaissais et en fait j'ai posé toutes mes questions à des potes qui avaient genre les délais de livraison comment ça marche comment tu fais pour trouver un fournisseur et tout ils m'ont tout répondu j'ai acheté une formation et en fait j'ai eu entre guillemets de la chance que il y a eu le début du covid donc début du confinement donc quand j'ai lancé mes premières pubs je me souviens en 10 jours j'avais déjà fait 6k donc j'avais déjà ma liberté ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais expatrié etc donc il y a quand même de l'expérience il y avait quand même 4 ans d'expérience derrière tu vois mais et j'avais déjà fait des pubs sur facebook donc moi j'étais pas en mode genre comment on fait j'avais déjà des potes genre Enzo Honoré Saad des autres potes qui avaient déjà fait qu'ils avaient pas encore fait mais qu'ils étaient en train de faire 1 million par mois en e-commerce etc ils ont fait plus de 10 millions maintenant du coup j'avais quand même de l'aide à côté et ça c'est aussi parce que j'avais travaillé enfin pas travailler mon réseau mais j'avais rencontré des gens et tout et du coup je me suis lancé et bon j'étais bien conseillé après j'ai travaillé aussi comme un enculé parce qu'il y a eu le covid et après maintenant depuis 2 ans et demi là je fais que du e-commerce parce que c'est le truc que je kiffe vraiment je suis devant mon pc et j'ai juste à me concentrer sur le pc et tout et voilà mais du coup t'as quoi ? t'as une boutique ? ouais c'est toujours la même j'ai déjà lancé des autres projets mais ça a jamais trop pris parce que parce que je mettais pas mon énergie forcément dedans quand t'as zéro site et quand t'as déjà un site qui fonctionne mettre ton énergie sur un second site pour qu'il fonctionne c'est pas la même chose tu vois et du coup toujours le même site j'ai changé de stratégie bien sûr à un moment j'étais sur un seul produit j'ai lancé plusieurs produits puis j'ai trouvé un produit qui fonctionnait bien je l'ai tartiné après ça marchait moins bien parce qu'il y avait plus le covid parce que moi je faisais des trucs pour l'entraînement à la maison donc quand il n'y avait pas de salle de sport mon gars je me souviendrai toujours en octobre 2020 Macron nous dit fermeture des salles de sport j'étais en Estonie à ce moment là parce que j'ouvrais ma société là-bas oh putain mec je me souviens je suis quand même couché il était 21h en France parce qu'Estonie c'est un peu décalé en termes de fuse horaire mec je me souviens en 3h j'avais une vente toutes les minutes tu vois j'étais en mode genre waouh c'est quoi ce truc et bon après tu vois j'ai eu des problèmes aussi tu vois parce que ça va trop vite tu vois quand tu passais de 5 ans de commandes à je sais plus combien je suis monté j'ai dû monter à 300 commandes par jour tu vois et ça faisait même pas 6 mois que je faisais de l'e-commerce ça ne tient jamais trop longtemps tu vois parce que mes process n'étaient pas bien mais après tu t'améliore tu t'améliore tu shift un peu de stratégie et là maintenant je suis 100% là-dessus et là maintenant c'est vraiment e-commerce tu as du stock j'ai du stock j'ai du stock en Europe j'ai du stock également en Chine j'ai tous mes fournisseurs avec qui je travaille etc on est à peu près une quinzaine dans l'équipe etc donc c'est vraiment un truc où là on est vraiment sur un business c'est plus laissé au hasard tu vois c'est plus on lance un produit et on voit si ça marche tu vois c'est vraiment quelque chose comme ça tu t'es professionnalisé de toute façon il n'y a pas le choix bah ouais il n'y a plus le choix enfin là vraiment de tous ceux parce qu'ici il y a eu pas mal d'e-commerçants parce qu'avec le Covid il y en a eu plein bah tu te rends compte en fait que ceux qui font qui marchent encore maintenant c'est ceux qui sont surprofessionnalisés qui ont mis en place des process qui ont recruté des bons collaborateurs qui ont vraiment entre guillemets travaillé parce que encore une fois comme on disait tout à l'heure il y en a plein on a fait de l'argent pendant le Covid on a tout compris maintenant on peut aller claquer des dompées en boîte bon il y en a qui le font il y en a qui le font pas mais forcément quand tu t'arrêtes de travailler t'as ceux qui travaillent à côté encore et qui commencent à te prendre des positions entre guillemets tu vois donc toujours la même histoire de toute façon ça et puis ils mettent pas d'argent de côté au cas où si jamais il y a un problème et puis après quand ils voient que leur stratégie ne fonctionne plus ils se disent bah le dropshipping ça ne fonctionne plus voilà ils arrêtent le business alors qu'il faut le truc ils vont niquer 20 000 mères de meufs ce qui peut se comprendre quand tu viens en Thaïlande c'est facile et c'est bien parce que ça fait du bien d'être dans un pays comme ça quand t'es un mec sauf que moi j'avais pas le temps de penser à ça et je fais pas ça donc j'ai plus qu'à mettre toute mon énergie dans le business et dans le sport et dans mes potes dans ma meuf etc donc quand d'autres ils se laissent aller mais c'est normal et tant mieux qu'ils font ça parce que comme ça on prend des parts mais c'est toujours la même histoire c'est l'élection naturelle exactement on est là pour dominer le monde ok donc super donc tu vois tu es parti de zéro tu as fait un blog sur la santé et du coup tu es resté un peu dans la même niche quand tu connais la niche après tu disais ouais mais moi j'avais déjà l'expérience quand j'ai lancé parce que tu avais fait ton blog peut-être 3-4 ans tu avais déjà fait un peu de pub mais il y a des gens qui vendent des formations en ligne et qui n'arrivent pas à avoir de succès en e-commerce qui ont essayé et qui ont des gros résultats en vente de formation marketing et tout même en crypto la crypto c'est le pire truc à faire et e-commerce ils n'ont pas réussi alors l'e-commerce c'est sûr qu'il faut c'est pas à l'heure actuelle ça ne serait pas le business que je recommanderais pour quelqu'un qui débute surtout quand tu es en France parce que quand tu es en France tu es taxé comme un cochon donc l'e-commerce ce n'est pas de l'infoproduit ou du coaching où tu prends 70% de marge si tu gagnes déjà du coup tu as déjà la TV donc tu as déjà 16% donc si tu ne fais pas déjà un minimum de 20-25% de marge tu ne peux pas payer donc après de ça il y a les impôts etc donc c'est fini et après il y a des solutions tu peux créer une société aux Etats-Unis etc à Hong Kong ou en Estonie etc mais quand tu débutes en France faire du e-commerce c'est trop la galère et maintenant c'est trop compétitif c'est trop professionnalisé maintenant il y a plein de plateformes il faut les maîtriser il faut investir de l'argent etc c'est assez compliqué de se lancer maintenant dans le e-commerce je dirais mais c'est possible de toute façon si tu as compris après je te dis ça mais il y a plein de styles de e-commerce maintenant je te dirais fais un TikTok organique où tu publies 20 milliards de vidéos sur TikTok juste en organique et tu mets sur un produit et tu peux faire il y a la vidéo elle fait 500 000 vues tu peux faire 4000 euros de CA en une journée tu vois donc en fait après ça dépend de la stratégie encore une fois c'est toujours une question de stratégie en fait et de ce que tu veux faire aussi et tu es resté sur le SEO tu développes un SEO toujours le SEO mec toujours le SEO et des pubs aussi à fond là principalement c'est les pubs qui font de l'argent mais en fait je travaille quand je fais mes produits je travaille aussi le SEO donc en fait il y a le compound effect qui va d'ici qui travaille déjà maintenant mais on va dire qu'au prorata de ce que la pub me rapporte c'est peanuts entre guillemets même si c'est pas vraiment peanuts mais je veux dire il faut penser dans 3 ans c'est toujours la même chose dans l'SEO il faut penser 3 ans dans 3 ans si tu te prends des 50k par mois de net dans ta poche rien qu'avec le SEO tu te dis j'ai été un génie il y a 3 ans j'étais un génie et c'est ça qui c'est pour ça que c'est important pour ça qu'il faut le maîtriser le SEO pour moi c'est un truc quand t'as compris en plus c'est tellement si j'avais pas fait attention au SEO ma formation si je tapais le nom de ma formation dans Google parce que tout le monde fait ça tu vois tu regardes un programme tu regardes ce qu'il se passe sur Google elle ne serait jamais positionnée en première du coup je louperais forcément des ventes tu vois donc ouais c'est important et du coup SEO et publicité maintenant en plus t'as de la marge en plus t'es sur un gros marché donc ouais là encore maintenant je suis sur tous les marchés moi je suis Amazon là mon gars en ce moment ouais là on a une stratégie du coup on rajoute pas mal de produits là bien que je te vends des urinoires pour portable si tu veux des petits urinoires c'est une enfant ah ouais tu mets ça tu mets ça bite dessus t'es en voiture tu peux pisser dans ton truc tu refermes et tout je te vends des je sais pas des coussins pour chiens c'est la même outil ouais surtout comme Amazon c'est un peu la stratégie d'Amazon tu vois donc plein de trucs à faire comme ça après il y a beaucoup d'investissements parce qu'on publie il y a une grosse équipe qui publie des fiches produits et tout mais voilà ouais et donc du coup en termes de pub tu es sur quoi sur Google sur Google Facebook et c'est tout après il y a le SMS les clavios les emails etc le SEO et car ça fait longtemps que j'ai une boutique j'ai une grosse liste email aussi donc ça permet aussi de faire des ventes et tout et donc en fait laisser sur l'année les emails on peut se dire on voit une petite campagne ça fait gagner je sais pas 200 euros de CA tu vois on dit mais quand on met 3 par semaine ou 2 par semaine multiplié par 4 semaines dans le mois plus 12 mois par an bah en fait ça te fait des 30k en full pour toi tu vois 30k ça fait quand même 3000 peu moins de 3000 2500 balles par mois c'est pas négligeable en aide tu vois ça paye le lifestyle la bouffe les restos etc tu vois et donc du coup là maintenant tu es vraiment que focus là dessus tu continues un peu les vidéos YouTube sur le fitness ou sur le fitness non là maintenant j'ai il y a aussi un truc que je me suis rendu compte c'est que ce qui est important c'est aussi le réseau le fait qu'on te connaisse qu'on te reconnaisse que les opportunités viennent à toi pour ça bah faut être connu et reconnu tu vois c'est comme toi tu vois tu as fait des vidéos avec tout le marché francophone tout le marché francophone te connait donc tu peux envoyer un message à n'importe qui tu peux parler tranquille avec tout le monde tu vois si on donne un exemple bah c'est important tu vois dans le business il suffit que si tu n'as pas besoin de te présenter que le mec il sait déjà ce que tu fais bah tout de suite la conversation elle est différente tu es avec la personne et du coup bah moi cette partie là que je commence maintenant depuis 3-4 mois c'est des publications journalières sur TikTok Facebook Youtube Short etc Instagram et là à partir du 1er décembre on va refaire une stratégie SEO avec de l'affiliation sur du business en ligne pour créer une communauté enfin créer une une communauté et en même temps attirer les bonnes personnes vers toi parce que ça c'est trop important tu vois quand tu dis business en ligne tu parles de ton business fitness c'est à dire business en ligne faire du SEO en affiliation pour du business bah en fait j'ai pas envie de créer des tunnels et de vendre des formations tu vois dans le business dans le make money dans la niche de faire de l'argent et tout parce que je serais pas j'ai pas envie de créer une formation e-commerce ou quoi que ce soit et je cherchais un peu un système pour pouvoir gagner de l'argent sur Youtube parce que Youtube ça reste une stratégie que je connais c'est assez puissant c'est assez facile de faire des vidéos devant son ordi par rapport à ce que je faisais en salle de sport et du coup je réfléchissais à ce que je pourrais faire et la meilleure chose c'est de faire de l'affiliation c'est à dire que je propose des logiciels et en fait je gagne des commissions et donc je gère pas la vente et je gère pas les clients donc en fait je fais une vidéo sur comment trouver ses meilleurs mots-clés SEO sur Google donc je montre tous mes sites je montre comment j'utilise l'outil que j'utilise donc SMrush et je leur dis vous avez 30 jours gratuits avec mon lien d'affiliation je leur dis bon je leur dis aussi que c'est de l'affiliation ou que ça n'est pas après on s'en fout vous avez 30 jours gratuits avec mon lien et en fait si il y en a 1 sur 10 qui paye je gagne 200 dollars tu vois et parfait tu vois donc je fais un moi je m'occupe que de faire les vidéos j'ai pas trop encore d'idées sur un business que je vais faire avec ça je sais que je vais faire des masterminds tu vois plus tard c'est toujours été mon kiff on se prend deux semaines dans une villa à Phuket tu vois une villa d'enculé avec 10 entrepreneurs et on a des ateliers parce que moi j'ai un mastermind avec des potes et tu vois je commence à vraiment avoir l'XP là-dessus et 10 entrepreneurs et mastermind pendant deux semaines où on fait des hauts sites donc ça c'est un truc que je voudrais faire mais pour ça il faut avoir un peu une communauté même si c'est pas trop mon focus pour l'instant mais c'est quelque chose que je veux faire par la suite mais pour l'instant je me dis autant que je rentabilise sur quelque chose et que je ne fasse pas ces vidéos entre guillemets pour rien et voilà de toute façon Youtube c'est puissant c'est pour ça que moi je promo beaucoup Youtube parce que tu peux tout faire tu pourrais basculer sur ta chaîne Youtube tu pourrais mettre en lien ton e-commerce de fitness tu peux vendre de l'affiliation en fait moi ce que je faisais c'est que je faisais même sur ma chaîne fitness je faisais l'influenceur sur ma propre chaîne de mes propres produits et en fait je vendais et en fait du coup même sur mon e-commerce ils tapent des mots-clés des gens genre avis nom de la boutique tu vois en fait je faisais une vidéo avis nom de la boutique et je disais c'est trop bien je faisais mes vidéos ici je montrais des trucs et tout et du coup en plus de ça ça rapporte du trafic sur mon infoproduit parce que c'est de la recherche et quand je scalais les gens il y avait beaucoup de recherches sur avis nom de la boutique ils trouvaient ma vidéo ils regardaient la vidéo donc du coup je vendais des produits et en plus de ça ça me faisait de la pub pour mes formations dans le milieu du sport donc en fait c'était un cercle parfait tu vois c'est le top en fait parce qu'en fait quand t'es youtubeur parce que les gens ils veulent en fait les gens voient le business comme s'ils s'étaient séparés vente de formation e-commerce en fait c'est du business c'est pareil parce que les influenceurs les gars les placements de produits c'est quoi c'est des entreprises qui placent un produit sur un influenceur si jamais tu places ton propre produit c'est le meilleur tu vends des formations tu vends tu vends tes produits physiques moi j'ai une chaîne sur le saxophone j'aurais pu faire un e-commerce au saxophone et vendre des outils sur le saxophone tu vois c'est un truc que je veux faire peut-être sur la chaîne du mec Money c'est faire un SaaS un logiciel tu vois c'est vendre un truc comme ça parce que par exemple le cas de ClickFunnels il est trop smart lui il a vendu son outil comment utiliser son outil des coachings pour utiliser son outil et vendre son outil enfin vendre son truc c'est pour ça que mec ClickFunnels c'est un truc de ouf c'est qu'en fait il a pris un problème et il a toutes les solutions et c'est tous ses business ses solutions ClickFunnels il a vendu des formations créer une page de vente comment vendre plus et il a trop compliqué c'est pour ça que maintenant le gars il a son truc ça vaut des milliards tu vois et je me dis par exemple pour le e-commerce moi je sais déjà plus ou moins une app que je ferais tu vois ça serait par exemple des apps pour vraiment avoir les marges de chaque produit etc parce que personne ne connaît vraiment ses chiffres en e-commerce tu vois quand je suis rentré dedans là je me suis dit il y a trop de trucs après là c'est bon j'ai mon agent j'ai bien l'agent qui me fait chaque listing je vois le prix sur ma boutique et le prix que lui il vend ouais voilà mais après il y a encore les fils de ce track combien ça vaut combien ton SAV te rembourse combien de pourcentage ça prend sur ton CA complet moi je me suis rendu compte que mon SAV il remboursait près de 10% de mon CA journalier 10% je leur ai dit un truc je suis repassé à 3% ouais c'est ça et mec j'ai gagné 10% ça veut dire que j'ai gagné des milliers d'euros comme ça tu vois et en fait si t'as pas des apps comme ça et moi ça serait une app un peu comme ça que je voudrais potentiellement faire alors c'est vraiment une idée que j'ai eu ce matin tu vois mais c'est des trucs et en fait j'utilise déjà une app comme ça et en fait les gars ils m'ont closé c'était trop facile je paye l'app 350$ par mois je suis attends mais en fait c'est juste des API que tu mets sur tous les trucs et t'as un suivi et je pourrais faire encore un truc un peu comme ça et peut-être le marketer autrement et car j'aurais déjà été une communauté le vendre comme ça enfin bref toi c'est des idées mais en plus je vendrais une formation sur ma stratégie e-commerce et du coup pour ma stratégie il faudra absolument cet outil là et après je vends des coaching et après mec t'es le mètre du monde enfin je rigole mais voilà c'est exactement ça parce que de toute façon à un moment donné c'est pour ça qu'avoir une communauté c'est pour ça qu'à chaque fois je dis les gars d'ailleurs il y a pirate marketing les gars vous avez accès à pirate marketing genre moins 50 pour tes joueurs ok énorme et puis en plus c'est une super stratégie ça de prendre un logiciel qui fonctionne déjà que toi tu connais en plus son marché anglophone il faut faire ta propre version c'est ce qu'il a fait système.io je ne sais pas tu vois s'il l'a revendu je parlais avec des potes s'il l'a revendu en tout cas je ne suis pas au courant mais après là j'ai vu une qui attaque le marché anglophone en tout cas c'est trop il a trop raison c'est le meilleur marché mais en plus de ça il y a aussi Yomi il a fait la même chose il a un SaaS pour trouver des produits gagnants il a mis une story hier le nom du logiciel est passé numéro 1 devant Adspy Adspy c'est le number 1 tout le monde connait ça il est passé de numéro 1 Numea Numea ouais mec et il a dit je me suis dans une formation il disait ouais j'ai créé ça j'étais juste le gars qui avait je mettais un peu mon expérience mais j'avais aussi ma communauté donc c'est allé vite et là le mec il fait un business il dit sa boîte elle vaut déjà presque 8 chiffres mais parce qu'il a la formation en plus dans sa formation il propose le truc pour trouver un produit et en fait c'est tout l'écosystème c'est ça le plus important tout ça ça part sur avoir du trafic avoir une communauté c'est anti c'est anti récession d'avoir une communauté ouais je veux dire après il fait une formation et puis après il faut être smart et tout après il s'est associé parce que je sais que ceux qui avaient fait ça à Minea à la base ouais c'était un autre logiciel de quelqu'un je sais que Yomi il avait commencé à faire de son côté aussi mais après il se soit arrangé voilà mais déjà parce que j'ai parlé avec les gars de Minea au début pour faire l'affiliation avec moi donc après quand tu as une communauté comme ça tu vois il a juste pris des parts dans une société qui tournait déjà un peu avec sa communauté ça vaut ça vaut beaucoup plus parce qu'un produit sans trafic ça vaut rien exactement et surtout quand tu as déjà confiance en la personne que le produit est de qualité ouais voilà c'est ça après il a fait sa diligence comme on dit et puis c'est énorme quoi ok ben super en tout cas là je ne sais pas si on a encore beaucoup de batterie à tout moment ça peut couper je voulais te demander encore que deux trois petits trucs voilà quel conseil tu pourrais donner les deux trois petits conseils je surveille si jamais la caméra elle coupe on est à combien de pourcents moi je n'ai pas mes lunettes je vois non mais t'inquiète je gère je gère du coup alors est-ce que tu pourrais donner deux trois conseils pour les personnes qui aiment se lancer ou qui hésitent ou qui se disent ouais c'est pas possible ou qui sont dans le game là mais ça fait six mois mais ils n'y arrivent pas ils ne font pas d'oseille ils se disent mais ils voient toujours les gens sur YouTube ouais ils se font de l'oseille mais eux ils n'en font pas bah on a tous eu cette sensation là de toute façon quand je reprends mon histoire quand je vois Théophile qui a gagné 60 000 euros par mois et que je gagnais 200 euros par mois bah forcément tu te dis ça mais tout le monde s'est dit ça lui il s'est dit ça toi tu t'es dit ça certainement moi je me suis dit ça tous les gens ici se sont déjà dit ça on a toujours l'impression d'être différent des autres c'est normal tu vois mais le seul truc qui va faire en sorte c'est jamais lâcher c'est jamais lâcher et travailler moi j'ai même l'impression que par rapport au travail que j'effectue j'ai pas les résultats que je mérite quand je vois d'autres gens mais je sais 15 jours ou l'autre gros la balance elle va s'inverser tu vois là je suis en plein dedans l'année 2023 mon gars je vais la niquer comme never tu vois je le sais tu vois je sais que toutes ces années de travail parce que je travaille mille fois plus que 90% des gens ici même 85-100% je dirais même ça me fait rire parce que je pense exactement la même chose mais ouais gros c'est pour ça qu'il faut pas lâcher tu vois on pourrait se dire non bah vas-y j'arrête nique sa mère mais non gros c'est la meilleure truc c'est jamais lâcher se donner à 100% et t'inquiète l'univers il va faire en sorte qu'à un moment ou à un autre regarde on s'y attendait pas moi j'ai jamais su je gagnais quoi à cette époque là je devais peut-être gagner 7-8 000 euros net bon c'est pas dégueu tu vois mec boum qu'est-ce qui s'est passé Covid et pour dire les chiffres qui sont arrivés pendant un moment j'ai gagné 5 000 euros net par jour enfin tu vois après ça a pas duré 6 mois tu vois mais mec quand tu vois ça tu dis ok bon là j'ai été remercié par l'univers et c'est là où j'ai pu commencer à me dire ok je rends parce que j'étais en Estonie je viens en Thaïlande et là je m'achète parce que moi je passais déjà devant ce condo là je disais je vais aller là mon gars je vais aller là je vais arriver tu vois et tu vois c'est que ça donc en fait je sais que là si je continue et que je cherche toujours à aller plus loin tu vois ah putain bon là ma boîte elle va être à équivo à 100 millions je vais je vais kiffer tu vois donc en fait ça serait jamais lâcher jamais lâcher de toute façon il n'y a pas d'autre conseil à donner en fait et faire attention à sa santé faire attention à ses relations et travailler quoi ouais et se former ou pas parce que tu te formes ou pas toi non non ouais bah bien sûr bah après t'es obligé de te former enfin en fait ça tu sais tu pourras jamais le faire tout seul en fait donc t'es obligé de suivre une formation franchement suivre une formation en fait ce qui va permettre c'est que ça te permet de gagner du temps surtout j'aurais jamais pu faire je disais tout à l'heure que le premier truc du du confinement j'avais fait 6000 euros en 10 jours tu vois net j'aurais jamais pu le faire avant et j'aurais jamais été prêt à lancer si j'avais pas suivi une formation avant parce que bah je savais pas comment créer un un panier abandonné je savais pas comment faire créer un truc de mail etc et en fait c'est toujours la même chose c'est que s'il y a des formations si ça se vend enfin une formation c'est pas là pour rien en fait c'est pour te donner un raccourci de te faire gagner 6 mois tu vois et la moindre formation de toute façon toutes les formations que t'achèteras elle sera bénéfique forcément si tu vas payer 100 000 euros mais une formation à 1000 2000 euros t'inquiète pas si tu travailles la valeur qu'elle va te rapporter elle va te rapporter 10 fois plus tu vois c'est toujours la même chose même pour un petit truc genre tu sais je t'expliquais tout à l'heure que j'avais lancé juste avant de partir travailler j'avais lancé un snapchat pendant un mois et j'avais monté à 4005 mec c'est parce que un mois avant j'étais allé à une form à une conférence de Raphaël Carteni et un mec le gars le plus lambda de l'histoire tu vois mais il me dit du coup moi je veux parler aux gens et tout il parlait de Yomi à cette époque là mais Yomi il était pas très connu à cette époque il dit ouais il a dit que la pub snapchat c'était bien et encore une fois que même histoire qu'avec le gars du parking qui me parlait du parking je ne tilte pas 3 semaines plus tard je fais mais ouais je peux lancer snapchat je regarde j'avais acheté j'avais pas acheté de formation j'avais regardé sur Youtube juste pour commencer des pubs sur snapchat le mec j'avais fait j'avais gagné 3000 euros net en plus tu vois j'étais en mode genre oh et mec c'est juste parce que j'avais investi 300 euros dans une séminaire mais 300 euros à l'époque c'était beaucoup pour moi tu vois et là bah mec ça m'a gagné 3000 euros mais ça des histoires comme ça je pourrais t'en balancer 50 tu vois même quand je devais rencontrer des gens tu vois oh j'ai la flemme j'ai passé toute la journée et tout j'ai la flemme et tout et je dis j'y vais et à chaque fois je ressors avec un truc je dis c'est vrai qu'il y a ça et boum et après ça te ramène à l'oeil et c'est pour ça que moi à chaque fois je vais rencontrer des gens tout le temps je dis jamais non etc je vais rencontrer tout le monde dès qu'il y a une sortie je la fais parce que je sais que de toute façon rester sur le canapé regarder Youtube ça va pas m'apporter quelque chose même si je suis fatigué j'y vais et à chaque fois je ressors avec quelque chose tu vois tu vois je sais pas si on donne un exemple concret on s'est dit on va se faire un resto on s'est fait un resto là maintenant on fait une vidéo et peut-être qu'un gars qui va regarder la vidéo il va m'en rajouter un coaching tu vois enfin tu vois c'est que des trucs peut-être que je suis un peu psychopathe de penser comme ça mais c'est toujours la même chose en fait dès que t'investis du temps ou de l'argent dans quelque chose forcément l'univers il te le rend tu vois d'une manière ou d'une autre donc je sais plus pourquoi j'allais aussi loin mais ouais formez-vous quoi c'est plus important c'est obligé c'est ce qu'il disait Kinobody dans son Reels d'hier il dit qu'est-ce que tu dois faire dans ta vingtaine avoir une good shape travailler ton cercle d'amis travailler un skill qui va te rapporter beaucoup d'argent et se former tu vois toujours apprendre et là tu es le maître du monde à 30, 40, 50 ans mec tu n'as plus jamais besoin de te regarder jamais besoin de te poser la question si tu vas manger si tu peux voyager si tu peux te payer un truc ou pas je pense qu'il l'a résumé parce que le skill parce que ça c'est quelque chose que les gens ils n'y pensent pas ils pensent plus à aller ah vas-y je vais faire un job je vais travailler mais apprendre une compétence qui sait ça va te rapporter de l'oseille donc ça peut être savoir comment gérer les réseaux sociaux se développer faire des tunnels de vente enfin tout ce qui est dans le business si jamais t'es bon dans ça bah t'auras toujours à manger tu pourras toujours payer tout ce que tu veux manger, dormir t'auras jamais de problème d'argent et de payer ses dettes des trucs dans la con comme ça parce que quand t'as plus de dettes parce que je pensais à ça parce que j'écoute des audios le matin et le gars il n'arrive pas à te dire à chaque fois peut-être que votre rêve c'est rembourser vos dettes tu vois j'y pense plus de dire attends il y a des gens qui ont des dettes alors que ma copine elle a encore son pré-étudiant qui finit ce mois-ci d'ailleurs mais tu te dis déjà de plus avoir de dettes avoir tous ces trucs là bah enfin libre d'esprit c'est des trucs qu'en fait tu ne penses plus après mais gagner de l'argent comme ça c'est important pour des trucs comme ça libre dans sa tête enfin libre de pouvoir faire ce que tu veux parce que t'as pas un prêt sous la gorge par exemple et du coup maintenant ta copine a dit quoi parce que tu lui as dit non 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 bah là moi je suis focus j'ai des rêves bah elle comprend elle a compris direct et puis tu vois c'était le début après ça faisait quoi ça fait 6 mois qu'on était parti tu vois là maintenant enfin tu vois après je la connais tu vois genre je lui disais pour des trucs à la con genre on a un autre évier là-bas et je lui disais mets la vaisselle là-bas tu vois comme ça elle pourra faire le ménage là-bas et moi j'aime pas qu'il y ait trop de trucs dans l'évier tu vois des trucs débiles mais non 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 mais au bout d'un moment quand tu commences à comprendre les meufs comment elles fonctionnent tu dis ouais on en reparle demain je le fais moi-même elle fait ah ouais c'est vrai que c'est bien tu vois c'est toujours la même chose avec les meufs donc maintenant tu vois tu fais plus attention tu dis ouais bon vas-y on va faire comme ça fais le pas si tu veux et tu reviendras dans 3 jours et tu me diras c'est vrai je peux faire pareil moi j'appelle ça les shit tests en fait elles veulent que tu dises elles veulent que tu sois le leader mais elles testent toujours pour voir est-ce que c'est vraiment un leader ou pas ouais et là tu mets un low kick là non non t'inquiète pas je suis toujours présent tu peux être t'es en sécurité avec moi il n'y a pas de problème non mais ça c'est important avec les meufs c'est important de ouf ok ça marche bon ben merci Nico pour cet échange je pense que les gars je pense que vous avez apprécié n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo j'aime pas si t'as pas aimé il n'y a pas de soucis et puis de nous dire aussi un petit peu ce que tu en penses en commentaire et puis voilà ben merci en tout cas ben merci à toi en tout cas c'est bien bon les gars si vous voulez aller plus loin avec moi vous avez tout en description je mettrai aussi tous les réseaux de Nico c'est mon Insta moi Insta c'est tout bon ok donc on mettra tout ce qu'il faut et puis voilà les gars et puis les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous il y a eux et il y a nous stylé